Ces jeunes, vous pensez qu'ils ont leur chance dans la vie ? Aujourd'hui, la France a l'éducation la plus inégalitaire des pays de l'OCDE et aller enseigner en banlieue est perçue comme un sacrifice. Mais comment va-t-on faire pour changer ça ? Où est-elle, notre France, où tout le monde a ses chances ? Soyons pionniers et créons une nouvelle éducation en banlieue. Le fait qu'on ait peu d'élèves. Aussi la proximité avec les enfants par le jeu. L'autorité est parfaitement assise pour tout le monde. Le fait qu'on soit très proche des autres enseignants. On est acteurs de la société de demain. C'est très moderne, je pense, comme structure. La Fondation Espérance Banlieue est en train d'agiter l'éducation. Nous sommes libres de notre organisation. Nous avons des classes avec une quinzaine d'élèves maximum pour pouvoir vraiment les accompagner. Chaque prof participe avec tous les autres à construire leur programme. Nous ne faisons pas simplement de l'instruction, mais nous faisons... Grandir vraiment l'élève, autant sur le plan scolaire que dans son intelligence et puis aussi dans son cœur. Ici, les enfants sont pris au sérieux. Amel, j'ai quand même passé, je pense, 10 à 15 minutes avec elle. Et le fait qu'un adulte écoute, accepte de se taire pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans son cœur, pourquoi elle est triste, etc. Elles se sont respectées, elles se sont vraiment prises au sérieux. Nous travaillons main dans la main avec les parents, avec l'objectif de faire de leurs enfants des citoyens actifs et fiers de leur pays, la France. Et nous avons de réels résultats. Depuis que je l'ai mis dans cette école, en tout cas, je vois beaucoup de progrès. Je lui dis, rien ne fait tes devoirs, il m'a travaillé. Puis il y a des moments, je ne lui dis même pas, il rentre de l'école, il fait ses devoirs. Puis il y a des moments, il chante même. Donc j'étais étonnée de mon fils aussi. Nous cherchons des professeurs et des directeurs. Si vous êtes un jeune enseignant, un ingénieur, un diplômé d'école de commerce, un vieux loup de mère de l'école, un ancien cadre ou un entrepreneur, contactez-nous aujourd'hui. Nous avons une très grande ambition. Nous allons créer des dizaines d'écoles dans les années à venir. En éducant ces jeunes, vous allez vous passionner pour une aventure qui a vraiment du sens. Seront-ils pompiers, chirurgiens, docteurs en mathématiques, plombiers ou prix Nobel ? Mais tiens, comme ça je pourrais sauver des vies à les gens qui sont pauvres et les aider à mieux avoir une autre vie. Bricoleurs pour construire des maisons pour les pauvres. Faites-le pas et ne passez pas à côté de votre vocation. Vous avez la possibilité de vivre une magnifique aventure. Cliquez ici pour avoir plus d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada